salut à tous bienvenue fois de plus dans cette série de formations concernant langage python et j'espère que vous faites beaucoup d'exercices je vous ai dit pour m'étiser un langage de programmation il faut travailler beaucoup et faire beaucoup d'exercices ok si vous trouverez dans vos cours que vous faites en place vous pouvez convertir vos exercices en programmation tout simplement suivant mes formations cela va vous débloquer et ça va vous permettre d'avoir un niveau plus avancé par rapport aux autres et développer et de pouvoir améliorer les conditions de vie de la population ok pour aujourd'hui nous allons voir la boucle fort comment utiliser du test dans la boucle fort très simplement et qu'est ce que la boucle fort qu'on va faire en utilisant du test il va juste le test que vous allez saisis il va juste renvoyer le résultat sous forme verticale sans tout pas tarder mettons faisons juste un exemple par hasard mon petit j'ai dit je vais créer cette boucle j'ai déclaré j'ai initialisé d'abord la boucle fort définir la boucle là ok maintenant vous allez voir la différence qui existe entre eux lorsqu'on met du nombre et lorsqu'on met 10 du test une différence qui existe ok je mets la boucle fort je mets l'élément i pour l'élément de navigation dans le test ok et je mets le in et c'est la différence naissent au niveau du range lorsqu'on déclare du test sur le range le range n'existe plus et on écrit plus on ne saisit plus range on met juste le contenu du test tout simplement dans les se former se former de code tout simplement vous mettez du test pour dire ok lorsque vous avez saisis du test je vous ai dit lorsqu'on saisis du test on met juste à l'intérieur des côtes vous mettez du test à l'intérieur bon si j'ai saisi le test mon test c'est que mettre ingénieur pétrolier ingénieur pétrolier pétrolier tout simplement à mon test que j'ai introduit une fois que c'est terminé je mets du point une fois que j'ai directement je peux donc l'affiché oui 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 il m'a dit moi je vais demander juste à mon mon programme de m'afficher le test ici si on veut l'exécuter sur l'exécute et juste souvent vous voyez voilà tout le contenu du test que je l'ai saisie horizontalement directement la boucle font l'affiché manière radicale tout le contenu qui n'a eu pu exploiter ceci que c'est d'améliorer cet affichage et je vais juste copier l'affichage et me concentrer sur l'affichage je vais mettre une fonction format de l'affichage mais l'apostrophe qu'est ce que je vais dire et tout ce n'est pas dit que le le titre l'utile ingénieur ingénieur pétrolier l'appétrolier tous les contient dit contient contient les mots je ne vais pas dire les mais dit la lettre justement limité là la lettre 2 point je mets l'espace je mets mes accolades là je récupère le i je mets le pi ici à l'intérieur et je termine par mon apostrophe pour fermer cette apostrophe là ok je ferme là tout simplement ceci bon je défini juste c'est une manière plus améliorée d'afficher ce contenu vertical bon la boucle fort va justement répéter cela mais en répétant aussi ce test ici lorsque j'ai mis la fonction format ok si j'ai sur y il a récupéré tous ces mêmes lettres manière verticale mais j'ai dit que non plus de 10 ans de cet affichage le titre le titre ingénieur pétrolier quand c'est la lettre i il a récupéré tout tout le contenu même l'espace même l'espace est noté comme un élément ok l'espace qui est juste ici c'est récupéré comme un élément en fait c'est dans ça c'est comme ça qu'il faut faire pour pour écrire un programme à l'aide de la boucle fort lorsqu'on utilise du test tout simplement ça ok j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo aussi n'oubliez pas de liker et de vous abonner essayez de créer des exercices ou ne me faites pas dans les commentaires je ferai toutes mes possibilités pour vous pour vous reprendre ok portez vous bien disons nous à la prochaine